Ok, voilà, là nous sommes arrivés, je vais filmer la sortie, j'étais en train de valider quelque chose avant de filmer, voilà, donc vous voyez, c'est une zone, vous voyez les poteaux, vous voyez que la zone est complètement décapée, vous voyez les poteaux électriques, voilà, il y a un coudois artificiel qui s'est fait ici, mais bon, ça va disparaître, à moins que le lotissement le prévoit, voilà, donc ça c'est un site qui est décapé, et vous voyez la prochaine zone à financer, en général, il y a un coin décapé, et puis il y a un coin où il y a encore les arbres, donc ça ce sont normalement les futurs projets, on peut y aller, on peut y aller, voilà, donc on a quitté la voie, il y a même pas, il y a peut-être une ou deux minutes, voilà, donc à peu près, voilà, une ou deux minutes, 100, 200, 300 mètres, et puis on rentre dans la zone, voilà, vous verrez que tu peux accélérer, là, vous allez voir que la route, elle est pratiquable jusqu'au lotissement, voilà, elle est pratiquable jusqu'au lotissement, pour ceux qui ont habitué de visiter les lotissements, vous verrez qu'il y a des lotissements où tu marches des kilomètres et des kilomètres, là, ici, les voies sont entretenues, voilà pourquoi, des fois, lorsqu'il pleut et que les ailes poussent, soit nous-mêmes, on a les moyens de relancer encore les ouvertures de voie en faisant rentrer des camions, pour faire les ouvertures de voie, soit on peut décider de lancer un financement pour d'être accompagné lorsque le travail est vraiment trop grand, voilà, fois accéléré, fois accéléré, ils sont loin devant, voilà, donc là, encore, une fois encore, c'est avec le partenaire sur lequel nous sommes sur le projet, et c'est un projet qui a déjà été financé, et on va dire qu'il n'est plus finançable, voilà, là, ici, c'est censé abriter une promotion immobilière, voilà, pourquoi vous voyez la pancarte, là, promotion immobilière, Jacquesville, c'est vraiment un endroit génial, parce que les gens qui travaillent sur Jacquesville, ils vont jusqu'au bout de leur lotissement, voilà, bien sûr, ici, il y a plusieurs sociétés, voilà, il y a plusieurs sociétés qui font les lotissements, mais tellement Jacquesville est en train de, la démographie de Jacquesville est en train d'exploser, tous ceux qui travaillent dans cette zone, c'est excellent parce qu'ils maintiennent les ouvertures de voie, les potos électriques sont posés, l'électricité y est, vous voyez qu'on rentre encore dedans, l'électricité y est, voilà, les deux côtés de la route, donc les lotissements sont menés jusqu'à bout, ici, le lotissement, c'est un site approuvé, voilà, ici, c'est un site approuvé, on a un autre avec ACD global obtenu, pas en cours, ACD global obtenu vers la baie des milliardaires, mais là-bas, les prix font que, là-bas, c'est un autre niveau, voilà, là-bas, c'est un autre niveau, donc toute cette zone, elle est électrifiée, et plus on rentre, donc là, on va vers la lagune, donc vers le nord, plus on rentre, plus il y a des travaux encore à financer, plus on a besoin de vous, plus on vous récompense, et plus tout le monde est gagné, on va dire, voilà, tout ça, c'est des terrains, la particularité à Jacquesville, c'est que tant que tu n'es pas prêt à exploiter ton terrain, tu laisses les propriétaires jouir, la route est ici, là, c'est bien l'histoire, tu laisses les propriétaires jouir de ses cocotiers, voilà, c'est la règle ici, donc ne voyez pas les cocotiers, et vous, vous dites, oui, mais c'est la forêt, non, c'est pas la forêt, voilà, à l'intérieur, si on rentre tout de suite, vous allez voir des bornes, voilà, mais tant que tu n'es pas prêt, c'est considéré comme de la méchanceté ici, en fait, tant que tu n'es pas prêt, et c'est un peu logique, tant que tu n'es pas prêt à exploiter, tu laisses, tu sais, c'est une plantation qui appartient à une famille, et ils vivent de l'exploitation de ses cocotiers, là, voilà, à travers les noix de coco, donc, tu peux acheter ton terrain, tu peux acheter ton terrain, tu fais tes papiers, tu fais tout ce que tu veux, mais seulement, tant que tu veux construire, tu laisses la famille qui appartient ses cocot, les noix de coco, et lorsque tu es prêt, tu les rases, et certaines familles réclament 500 francs par cocotier, voilà, 500 francs par cocotier, donc, c'est vrai que, ça peut paraître paradoxal, tu achètes le terrain, tu ne peux pas couper, et ensuite, tu vas payer 500 francs par cocotier, écoutez, Jacquesville est très prisé, donc, ce sont des règles qui sont, en quelque sorte, à prendre ou à laisser, voilà, nous, on a trouvé ces règles-là sur place, on n'a pas essayé de les changer, c'est une zone qui a énormément de valeur, on ne va pas se laisser ralentir par 50 000 francs CFA de cocotier à abattre, voilà, donc, sachant que, si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez les laisser, ça ne pose pas de problème, il n'y a aucune obligation, vous voyez, les ouvertures de voie sont régulièrement faites, pour que le véhicule puisse aller jusqu'à ce que vous marchez sur votre, jusqu'à ce que que nous fassent en reste dans le sable, donc, tu vas doucement jusqu'à ce qu'il y a bien ce qu'il y a en face, c'est pour ça que quand tu prends, c'est pour sortir maintenant, là, on arrive sur le site en question, voilà, voilà les bonnes, voilà, donc, après le décapage, après le décapage, vient l'application, voilà, je vais vous laisser pour saluer le partenaire, et puis je refais une vidéo tout à l'heure, ceux qui ont vu la photo avant de commencer le lotissement, ils verront, ceux qui avaient la photo avant de commencer le lotissement, ils savent que tout ça, c'était des cocotiers, voilà, tout ça c'était des cocotiers, là, on a abattu sur plusieurs, comment dire, je vais pas dire, plusieurs kilomètres, plusieurs kilomètres, voilà, c'est bien le travail qui est en train d'être fait, voilà, donc, voilà, lorsque nous sommes venus ici, attention ta main, lorsque nous étions venus ici il y a 3, 4 mois, je vous remontrerai les photos, pour ceux que ça intéresse, vous verrez là où on était arrivé, voilà, toute cette partie, viens me filmer s'il te plait, voilà, reste ici, tu vois bien mon visage, comment il y a ça, voilà, toute cette partie, toute cette partie là, c'était encore des cocotiers, on voyait même pas la ferme qui est derrière, toute cette partie c'était les cocotiers, tout ça c'était les cocotiers, jusqu'ici, et puis il y avait uniquement, on me voit bien, il y avait uniquement cette partie, vous pouvez voir même, vous pouvez voir même, vous pouvez voir même, non, non, merci, vous pouvez voir même la différence entre ici et là, quand on est venus il y a 3 mois, c'est que cette partie qui était décapée, je vous montrerai les vidéos si ça vous intéresse pas, c'est que cette partie qui était décapée, là même, vous voyez même que c'est ancien, voilà, c'est ancien, tout ce coté, tout ce coté, ok, bon, c'était juste pour vous faire un petit au revoir, voilà, donc, comme je disais, pour toutes les personnes qui nous ont aidé sur le site d'Adumanga extension 2, nous y sommes, je vous enverrai les vidéos pour que vous puissiez comparer, comme je disais, tout ce coté gauche était une forêt, et vous le verrez, tout ce coté gauche, vous voyez même que ça a été au mieux, c'était une forêt, donc votre argent a permis de pouvoir décaper toute cette zone là, toute cette zone là, pour aller dans cette direction, et donc vous voyez que les travaux continuent, c'est pas encore fini, et toute cette zone encore pour aller dans cette direction, voilà, la partie blanche où le sol est là, vous voyez que c'est là où on avait déjà décapé, je vous montrerai ça par rapport aux vidéos tout à l'heure, voilà, donc là, c'est le départ, le véhicule à rouler toujours, voilà, donc là, on va rentrer, là, on va rentrer, et voilà, vous allez voir le temps qu'on met pour arriver sur la route principale, il est vraiment pas long, et surtout, la route est très praticable jusqu'au bout, ok, voilà, donc là, c'est le départ, voilà, voilà, je voulais vous montrer, les bornes qui sont prêtes, eh non, ça va, les bornes qui sont prêtes à être installées, une borne bien sûr, prête à être installée, pour, on appelle ça l'application, voilà, l'application, on a, on a le lotissement qui a été fait, le lotissement est déposé au niveau du ministère, c'est approuvé, quand c'est approuvé maintenant, on passe à l'application, donc, en quelque sorte, l'application du plan, papier, sur le terrain, voilà, voilà, ok, bien, à Jacquesville, toutes les ouvertures de voie sont faites, comme je vous dis, c'est plusieurs sociétés qui travaillent, Jacquesville est trop grand pour que ça ne soit qu'une seule, donc, c'est plusieurs sociétés qui travaillent, et comme si nous nous étions tous accordés, tu as fait des photos des bornes qui sont déjà implantées, oui, il en avait montré là, bon, j'espère qu'on voit ça dans la vidéo, mais sinon, de toute façon, je suis encore là, donc, on refera, on reviendra ici, voilà, les poteaux électriques sont placés jusqu'au bout, ils sont fonctionnels, certains ne sont pas encore fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été raccordés, mais nous, notre part, c'est de mettre les poteaux, et la part de la CIE, c'est de venir faire les travaux, voilà, donc, si vous voulez, on attend que la CIE vienne faire son travail, mais, en général, la CIE, quand les poteaux sont déjà là, ils n'ont aucun souci, après, à venir faire les travaux, voilà, bon, je vais vous montrer la voie, on roule même à plus de deux minutes, pour être sur la voie principale, voilà, tu as, tu as, tu as la pancarte, là, qu'elle a, tu as cette pancarte, promotion immobilier, voilà, c'est une société qui va devenir une promotion immobilier, ici, sur le côté gauche, les gens qui sont, qui rentrent comme ça, avec des chemins, c'est pas pour aller allumer le feu, c'est pour construire, voilà, la route est très, très, très praticable, jusqu'à ce qu'on arrive sur le bitume, voilà, c'est qu'on arrive sur le bitume, voilà, ceux qui ont déjà acheté, regardez, regardez la maison, là-bas, vous voyez ces messieurs, il a fini sa maison, il n'a pas attendu, voilà, c'est pour dire que, vous pouvez tout à fait construire dans ce genre de coin, et puis commencer votre petite vie, voilà, énergie, soleil, forage, étant donné que chaque ville est entre la mer et la lagune, à peine vous commencez à creuser, que vous trouvez de l'eau, voilà, il y a des gens même qui rêvent de ça, tout ça, ce sont des terrains qui sont déjà achetés, déjà achetés, ce sont des lotissements, ce sont des vieux lotissements, les gens ont acheté, certains font des fermes, voilà, même ceux qui ont fait le carrefour du barbecue, qui ont fait son petit coin, donc les gens achètent, et puis ils réalisent leur projet, on a un autre site que peut-être qu'on va visiter, Tater Millionnaire, à Jacquesville, derrière la soupe préfecture, c'est un autre site qu'on va d'ailleurs visiter, là-bas, il y a même un collègue qui a fait du hors sol, là-bas, voilà, là, on va arriver sur la voie principale, et voilà, et là, si on va à gauche, on va à Abidjan, si on va à droite, on va à Jacquesville, on rentre dans Jacquesville, voilà, étant donné que nous, on va aller à droite, parce que j'ai encore un truc à faire à Jacquesville, voilà, donc, bon, voilà, à tout à l'heure !